Est-ce que tu sais qu'on peut s'habiller zéro déchet ? Salut c'est Pierre de Chambé le Monde en deux heures sur des moyens simples d'agir pour les autres et la planète et aujourd'hui je suis avec Julie du blog Sortez Tout Vert. Coucou ! Toi qui est à fond dans le zéro déchet, comment t'es tombée dans le zéro déchet lié aux vêtements ? L'industrie de la mode c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde, après celle des hydrocarbures. Donc forcément c'est pas un détail. T'as des exemples concrets de comment c'est polluant ? Alors par exemple, un t-shirt en coton ça peut utiliser jusqu'à 20 000 litres d'eau. Juste un t-shirt, 20 000 litres d'eau. Sans compter les pesticides, donc la pollution des sols, sans compter souvent l'exploitation des salariés dans les pays en voie de développement. Comment t'as pris conscience de tout ça ? Ambrun samedi. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ? Il n'y a pas eu trop de déclic. J'ai lu des articles ici et là, j'ai eu connaissance du drame du Rana Plaza en 2011. Et ensuite ça s'est fait vraiment petit à petit. J'ai ralenti ma consommation et ensuite j'ai essayé de trouver des alternatives qui allaient encore plus loin. En préparant cette vidéo, du coup j'ai vu ton interview sur Mademoiselle où tu parles justement de s'habiller zéro déchet. Mais ça veut dire quoi en fait ? Ça va être déjà donc ralentir sa consommation, éviter l'achat neuf. Si on achète neuf, privilégiez les marques qui sont éco-responsables. Il y a des marques qui vont préférer fabriquer en France, réutiliser d'anciens vêtements pour en fabriquer des nouveaux, donc en tissu recyclé. En quoi est-ce qu'il y a des matériaux qui sont plus écolo que d'autres ? Le coton, je te disais, ça nécessite énormément d'eau et souvent énormément de pesticides. Le lin, on a besoin de beaucoup moins par exemple. Et après, les alliages, c'est toujours beaucoup plus polluant parce qu'en général, les alliages, c'est un coton et un peu de pétrole, ou lin et un peu de pétrole, ou pétrole tout court. Tout ce qui est élasto, je ne sais pas quoi, élastane, c'est forcément du pétrole. Et en fait après, ces fibres-là, quand on les nettoie typiquement, il y a plein de microparticules qui vont dans l'eau et qui vont polluer l'eau et c'est assez mal traité par les stations d'épuration typiquement. Donc ça se déverse après. Ok, et puis même toi, quand tu passes à la machine chez toi, du coup, ça se libère et tu peux aller respirer. Dès que c'est de seconde main, on n'a plus ce problème. Et c'est le cas avec même, tu vois, les meubles. On a mis un vernis dessus à la base. Au final, si tu l'achètes depuis plusieurs années, tout ce qui est toxique, c'est déjà envolé dans l'air. Là, c'est pareil au fur et à mesure des lavages. Ce qui est toxique, c'est malheureux, mais du coup, ça va dans l'eau. Mais en tout cas, c'est plus en contact avec toi. Donc si tu achètes d'occasion, tu as moins de risques pour ta santé aussi. Exactement. Après, stabiliser zéro déchet, ça veut aussi dire trouver des alternatives de consommation où on n'a pas besoin d'acheter forcément. Typiquement, la location de vêtements. Et ça, c'est absolument génial parce que du coup, même si tu as une penderie qui est minimaliste, tu peux quand même la faire tourner. Pour les soirées à thème ou les mariages ou les choses où on sait qu'on ne va pas réutiliser le vêtement, c'est encore mieux. En plus, tu peux vraiment avoir une jolie pièce. Ça doit coûter mille fois moins cher. Ça coûte 30 euros en général, la location. Et ta robe, enfin, peut-être pas ta robe à toi, mais tu fais ce que tu veux. Elle aurait peut-être coûté plusieurs centaines d'euros. Moi, je n'ai pas 400 euros à mettre dans une robe. Mes abonnés, ils ont... On estime qu'en France, on utilise environ 35% de notre penderie. C'est-à-dire plein de vêtements qu'on ne porte juste jamais. C'est pour ça que c'est aussi facile d'en donner à Emmaüs quand tu fais du minimalisme. Parce que, bah... Tu ne les portes pas, en fait. Donc, au final, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça ne devient jamais un déchet. Et c'est une boucle qui est très vertueuse de l'économie circulaire. Circulaire. C'est le coulère. L'économie, c'est le coulère. Ma première réaction quand j'ai découvert qu'il y avait tout un pan de mode éthique, c'est de me dire, bah, c'est trop bien. Et quand tu regardes les prix, en général, genre, ça coûte un bras. Genre, Opal, ça a l'air trop bien ce qu'ils font. Mais ça coûte super cher. On vous aime, Opal. Ce n'est pas le problème. Est-ce qu'il y a des marques qui font des trucs accessibles ou d'autres manières de s'habiller responsable à petits prix ? Je considère déjà qu'acheter neuf, ce n'est pas ce qu'il y a de plus vertueux en termes de zéro déchet. Pour moi, ce sera toujours le seconde main qu'il faudra favoriser. Et au final, le seconde main, ça coûte toujours moins cher. Le seconde main, c'est quoi ? C'est des friperies ? C'est des friperies, c'est des vide-dressing. C'est Emmaüs, oui, effectivement. Des ressourceries, recycleries. Et aussi, je n'ai pas d'action chez Vinted, je vous jure, mais c'est vraiment super bien. C'est une plateforme d'achat et vente. D'occasion. D'occasion de vêtements, accessoires, tout plein de trucs. Tu t'en sors pour peut-être deux ou trois fois moins cher que le prix de base. Donc au final, tu peux investir dans des plus jolies pièces aussi, des pièces qui sont plus nobles, plus durables, de meilleure qualité. Donc là, on est encore une fois dans du zéro déchet parce que tu recules vraiment l'obsolescence de ton produit et la durée de vie. Ça marche comment, les vide-dressing ? Ah, alors moi, en général, je vais au vide-dressing violette sauvage. J'ai acheté un pull en 100% laine à 20 euros et je me suis rendu compte qu'ils m'auraient coûté 220 euros en neuf. Oui, c'est quand même un vide-grenier. Par rapport aux marques éco-responsables, le problème, c'est que si tu transposes ta consommation de vêtements neufs en vêtements éthiques, non seulement tu vides ton partenariat, ton coworker, et en plus, au final, tu n'as pas vraiment été zéro déchet puisque tu as juste transposé ta consommation en une meilleure consommation, mais en même temps, tu n'as pas réduit tes déchets ou ton impact. Donc l'idée, c'est vraiment d'abord de réduire, ensuite de trouver des alternatives. Et si tu n'en trouves pas, de passer peut-être à la marque éthique. Mais je ne pense pas que ce soit le premier pas, en fait. C'est vrai que le premier effet que ça pourrait être de se dire « Je vais déplacer mon budget de Zara, H&M et compagnie vers des marques responsables. » Mais en fait, la première étape, d'abord, c'est consommer moins, en fait. Oui, et se dire vraiment déjà de quoi j'ai besoin. Oui, c'est toutes les vidéos sur Minimalish. Est-ce que je l'aime vraiment ou est-ce que j'ai envie de l'acheter parce qu'il est à la mode aussi ? Du coup, la deuxième étape, c'est acheter plutôt d'occasion pour que ça ne produise pas de déchets, justement, si tu es dans une démarche zéro déchet. Donc FriPri, Vinted, Emmaüs, etc. Et si tu veux vraiment t'acheter un truc neuf ? Privilégier le... Miser sur de la qualité, un truc... Éco-responsable. Ok. Moi, au final, des pièces vraiment éthiques. Je dois avoir un t-shirt 100% lin de la Révolution textile, un sweat, le basique. C'est des matières qui respirent. Et ça, ça change tout. Moi, j'ai découvert qu'en fait, je n'ai pas de problème de transpiration. C'est juste que je porte du pétrole. Genre, tu sens quoi comme différence ? Déjà, vraiment, le coup, la transpiration, c'est un vrai truc. Donc tu te rends compte qu'en fait, ta peau, elle réagit pas très bien au pétrole. C'est plus cher quand même ! Mais pour moi, c'était une vraie découverte. Ah ouais, bah moi, tu me le fais découvrir. Le coton ou le lin, c'est beaucoup plus naturel. Et ta peau, elle respire, en fait. Ça change tout. Et est-ce que tu as des exemples d'une ou deux marques éthiques qui font des trucs à petit prix ? À petit prix ? Je te parlais comme ça ? Euh, non. Un t-shirt éco-responsable, il peut pas te coûter moins de 30, 35 euros. Vraiment. En fait, c'est le prix normal. En fait, c'est ça. Le problème, c'est qu'on nous a fait croire que c'était normal de pouvoir acheter un t-shirt à 5 euros. Alors que si ton t-shirt, il coûte 5 euros, il a fallu le prix des matières premières, payer quelqu'un, normalement, fabriquer le t-shirt, l'acheminer, le mettre en magasin, etc. Il s'en foutait 5 euros, en fait, si la personne a pas été payée 30 centimes pour le t-shirt. En prix que j'estimerais comme correct, il va y avoir la Révolution Textile, Origins, qui fait du Made in France, le basique, qui est plutôt sur le respect des droits humains et les matières. Il fait fabriquer en Inde, je crois, mais en matière noble. En fait, ce qu'il m'expliquait aussi, c'est que de toute façon, si tu fais un t-shirt en coton, même si tu le fabriques en France, ton coton, il vient d'Asie. Donc forcément, il y a eu un voyage dans tous les cas. Donc si tu es vraiment sur la relocalisation de l'économie, tu vas peut-être privilégier le Made in France. Si tu veux vraiment que les matériaux respectent ta peau, tu vas privilégier le 100% coton ou le 100% lin. Il faut faire son arbitrage en fonction de ses propres valeurs, je pense. La question du jour, c'est est-ce que s'habiller zéro déchet, pour toi, c'est un truc complètement nouveau ou est-ce que tu as déjà mis des trucs en place dans ce sens-là et si oui, lesquels ? Merci beaucoup, ciao ! Merci beaucoup, ciao !